Bonjour tout le monde, on va revenir sur Dungeon Lords, avec notre perso, j'aurais vraiment dû en faire un voleur. Note pour vous, si vous l'aurez vraiment en min-max, faites un voleur, faites pas un guerrier. Pourquoi ? En fait j'ai regardé un petit peu le multiclassage là. Le multiclassage c'est comme je m'en souvenais, c'est à dire, vous pouvez avoir deux classes de départ, donc guerrier, voleur, mage, prêtre. Ensuite vous vous enregistrez tout comme sur Wizards & Warriors dans les guildes associées. Et après vous pouvez prendre deux classes expertes, qui font partie de ces guildes. Donc je peux pas prendre une classe, par exemple si je prends guerrier en 1 et voleur en 2ème classe, je pourrais pas faire un paladin, par exemple, parce que le paladin est lié à la guilde des prêtres. Bon, et donc on peut prendre deux classes là, et après une classe ou deux élites encore. Bon. L'intérêt c'est que chaque classe supplémentaire que vous allez prendre va vous débloquer de nouveaux skills, et vous permettre d'avoir un focus, donc une réduction des coûts de développement, sur un certain nombre de compétences. Donc si là j'avais pris un voleur pour commencer, j'aurais payé beaucoup moins cher mes augmentations de compétences de type voleur, donc 10 armes, traps, etc. Parce que pour l'instant j'ai augmenté quasiment que ça. Je les aurais payé beaucoup moins cher. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est fait, c'est fait, ouais c'est fait, c'est fait, donc allez prendre une classe de voleur, c'est vraiment juste pour apprendre l'identification, c'est tout. Et il se trouve que, il y a, en fait pour apprendre l'identification, donc vous avez toutes les classes de voleurs et de la guilde des voleurs, affiliés, et il y a une seule classe hors voleurs, ou affiliés, qui gagne la compétence d'identification, et c'est pas un mage, c'est une classe avancée de la guilde des clairs, le céleste, le célestial. Du coup je pense que je vais faire un guerrier qui va s'inscrire chez l'éclair, et en deux classes avancées je vais prendre célestial et paladin. Alors, il y avait une classe qui m'intéressait bien, c'était le chevalier, dans la guilde des guerriers, le chevalier c'est le mec qui se spécialise vraiment sur les armures, les boucliers, et qui gagne coup écrasant avec sa deuxième promotion. Et bien il se trouve que le paladin, il se focalise exactement sur les mêmes compétences, et il gagne exactement coup écrasant sur sa deuxième profession, mais en plus de ça le paladin, il acquiert aussi une réduction en coût de points d'aventure de la magie céleste, donc la magie buff heal. Donc paladin et puis croisé, ou alors chevalier puis lord. On va partir sur, probablement sur paladin, pour avoir un focus sur les armures lourdes, les armes et toutes ces choses. Je vais vous redire, logiquement j'ai encore ouvert le descriptif, parce que paladin, si on compare, si vous voulez, soit knight, donc amélioration, enfin promotion, via la guilde des fighters, soit paladin, promotion, via la guilde des clercs, le knight, il a des bonus sur les compétences d'armure, d'armes, et de shield. Le paladin sur les compétences d'armure, les compétences d'armes, le shield, la parade et la magie runique. Donc il a déjà plus de learning bonus, et en new skill, il gagne quoi ? Heavy armor, heavy shield et heavy weapons. Le knight gagne heavy armor, heavy shield et heavy weapons. Le paladin gagne en plus channel, qui permet soi-disant de réduire le cooldown, de récup des sorts. Bon. Donc le paladin, comprenez bien, le paladin, le knight, c'est exactement les mêmes focus. Alors du coup, ne faites pas knight en première classe avancée, et paladin en deuxième, ça ne sert à rien, parce que du coup, le knight, il n'apporte rien en vérité. Il faut vraiment essayer de penser vos classes avancées, en termes de complémentarité. Or du coup, si vous prenez un céleste, pour aller chercher la compétence identify, en focus, tu auras magie céleste, magic weaponry, magie runique, scout. Du coup, vous gagnez magie céleste en focus, parce que le paladin, il a un focus sur magie runique, pas magie céleste. Donc du coup, vous aurez focus à la fois sur magie céleste, et sur magie runique. Ça, c'est plus intéressant, vous voyez. Bon, par contre, dernière chose, c'est pour faire du multiclasse, il faut avoir les karak. Pour être pas paladin, puis croisadier à terme. Alors pour être paladin, il faut 25 en force, intel, vita, et 20 dans le reste. Pour être céleste, il faut 25 en intel, vita, 20 dans le reste. Donc, les karak pour être paladin, permettent de gérer les deux promotions. Ouais, donc si je veux être paladin, il va falloir que je me fasse fier à monter force intel, vita, 25 et 20 le reste. Holy shit ! Euh, oui. Je crois que du coup, je vais pas monter des armes. Alors en plus, pour être paladin, bon, il n'y a pas que ça, oh là, malheureux, oh là, malheureux. Il faut 5 en medium weapon, 5 en parade, 3 en medium armor, 5 en magie céleste, et 3 en magie runique. Autant dire, il va falloir pexer les gars. Ah les gars, je voudrais pas, je voudrais pas, mais, il y a du taf. Il y a du taf. Il y a légèrement du taf. Je voulais pexer, si vous voulez. Hein, si vous voulez. Rien que monter la force à 25, vous voyez, ça va bouffer tous mes, quasiment tous mes points d'avancement. Monter l'intel à 25, ça va me coûter, monter l'agi à 20, ça me, c'est, j'en ai pour tellement de points d'avancement là. Bon, j'ai bientôt un nouveau niveau qui va me donner des points d'avancement. Mais de façon, quelle que soit la, la, la guilde choisie, hein, pour aller, euh, gagner une promotion, c'est-à-dire une classe avancée, il va falloir de toute façon que toutes les caracques soient au moins 20, et il y a plusieurs caracques à 25, vous voyez. Donc, c'est pas comme si c'était quelque chose de lié à cette caractéristique-là, spécifiquement, en particulier, hein. C'est-à-dire absolument toutes les classes, euh, vont devoir en passer par là. Alors lui, on va le libérer pour le buter, parce que c'est toujours cool de buter des mobs. Je crois qu'il rapporte pas tellement d'XP, lui. Il est pas tellement haut niveau. Avancez ! Vous voyez le troll ? Seulement 5 caisses d'or. Ouais, j'ai tapé le troll, du coup, ça a libéré. Imbécile ! Suyez pour vos vies ! Le troll est libre ! Le troll est libre ! On va compter sur les amis de la garde, pour le tanker. Vas-y, amis de la garde. Fais donc ton office. Vas-y, garde. Va aider ton pote. Il a du mal à tuer le... le vilain tout seul. Donc vous noterez que si j'approche, c'est sur moi qui tape, pas sur les gardes. Je crois pas que j'aurai de l'XP si c'est les gardes qui l'achèvent. On fera une save quand il se rapproche de mourir, et puis on verra. On les garde, on pas l'air d'être très puissants. Pas que ce combat soit pas passionnant, mais bon, je fais le poteau, je clique comme un teubé sur ma souris, clique gauche, machin. Il n'y a rien d'autre, ce combat. Les gardes sont virtuellement immortels, ils tapent même pas, les mecs sont là en mode YOLO OZEF. Je crois qu'il y a un truc, je saurais jamais ce que c'est, c'est le chiffre qui s'affiche sur leur barre de vie quand vous les touchez. Je pense que c'est des dégâts. Mec, t'as douze flèches dans l'œil. Ça va, t'arrives encore à voir ? Si je peux marquer l'XP, je peux level up. Si je peux level up, je peux commencer à investir. À mon avis, il va falloir quelques niveaux pour avoir les caracs et les compétences pour envisager de passer paladin. Ça dit, pour passer paladin, il va falloir que j'aille faire du ménage à l'extérieur de la ville. Donc d'abord, il faut que je gagne le droit de sortir de la ville. Vous voyez, je vais déjà pas mal me balader en ville. Je vais aller pexer dans le quartier des voleurs où il y a tous les brigands. 4 000 XP gagnés. Ah bah si, j'ai eu l'XP. On m'a dit, il faut 3 points en parade. Ok. Medium Weapons 5. Je peux même pas l'augmenter Medium Weapons. Vous voyez, pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord que je monte Light Weapons à 5. Voilà. Parade c'est 5, par contre c'est pas 3. Il faut Medium Armor à 3. Je peux même pas le monter d'un point, j'ai plus assez de points d'avancement. Eh ben dis donc ! Eh ben dis donc ! Merci les gardes pour votre bienveillante coopération. Alors vu que j'ai 5, parfois vous allez voir, mon mec il va se tourner et tout pour faire un kick ou truc. Ça c'est parce que j'ai 5 en compétence d'arme associée. Alors l'arme que j'utilise. Et du coup, je peux faire des combos. J'ai cliqué dessus, c'était le bon pourtant. T'as qu'est-ce qu'une fonction load, aura été utile sur ce jeu ? Merde, je suis tellement concentré sur le premier, j'ai pas fait attention à la suite. Bon. J'ai aucune chance de le faire. C'est quoi ? On va utiliser ces master lockpicks. Regardez, je suis mort mais je tourne sur le sol. C'est la classe. Les gars, c'est la classe. En fait, je pense que quand tu utilises le lockpicks, ça te donne, vous voyez, j'ai 1%. Là, si je suis inventory, j'utilise ce lockpicks, vous voyez, je passe à haut de 50%. Ça, c'est le 1er, ça, c'est vers la fin, et ça, c'est le 2e. Oh non, aucune chance. Oh mais non, je suis complètement con comme mec. Ça allait pas trop vite, là, je pouvais le gérer, je fais n'importe quoi. Vous voyez pourquoi il faut vraiment booster vos compétences de voleur, je dirais à un moment donné, on va pas vous contenter de... Bon, en même temps, ce serait bien qu'il soit pas le 1er, le 2e, vous voyez que vous soyez... C'est ça, c'est super chiant. Alors, toi, t'es à la fin. Toi, t'es à l'avant-dernier, et toi, t'es juste avant. C'est pas pratique. C'est tout ça pour quoi ? Lockpicks, rings, 97 gold, healing potions. Ah bah, c'est pas terrible. Je vais vous lire, c'est pas terrible. On m'a dit qu'il faut médium armor 3, écoutez, je vais augmenter médium armor. Donc, je suis fait en médium weapon. Je suis fait en parade. Une fois que j'aurai fait médium armor, il faudra monter celestial, le magica 5, le magica 3. Et après, les karak. Oh, holy shit ! Qu'est-ce que t'as, Guilea ? Guilea, je travaille ici à l'auberge. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Auberge Fargrove est étrangement silencieuse ces jours-ci. Les murmures de la guerre renouvelée ont relâché une terreur dans l'air. Lord Davenmore et Lord Barogrim sont des ennemis féroces. Leur guerre semble être sans fin. Il se dit que Lord Barogrim est cruel et dépravé. Que son odeur, sa puanteur pourrie est l'odeur de tous ceux qui l'a massacré. Lord Davenmore n'est plus lui-même. Je crains pour notre sécurité à tous. Pardon, je ne voulais pas te taper. Je ne souhaitais pas. Je ne vais pas libérer la personne qu'il faut pour venir ici. J'ai une personne à aider qui me dira d'aller voir cette damoiselle. Qui pourra m'introduire dans la guilde de la sororité. Justement pour me permettre de devenir Valkyrie plus tard je crois. Valkyrie pour un nain, je pense que c'est un peu mort. J'aurais dû faire une femme. En fait, si jamais t'es un télégant, j'aurais fait une femme et une voleuse. Au lieu d'en un guerrier. Item required. Il va falloir que tu fasses un peu plus de choses en ville, poteau. Si tu veux faire... Oh no! The Thugs. Regardez comme je danse. J'ai un couteau au travers de la tête, là, littéralement. Mais tout va bien, hein. J'inquiète pas, pas de stress. Parce qu'un couteau, j'aurais vu d'autres. Donc la nana qu'il faut aider, elle est dans une petite ruelle, comme ça. L'autre, il s'est barré. C'est qu'il m'a volé du pognon. Dégage, vilain. Donc ça, c'est pour aller au quartier des voleurs, mais ce n'est pas ce que je cherche tout de suite. Ah voilà, un vilain. Je suis Sir Grunemare. Bienvenue dans mon échop, pardon. Aux armes d'Argus. Tu trouveras une sélection excellente d'armes et d'armures. Déjà, on va vendre. Déjà, on va vendre. Il n'y a pas des raccourcis clavier, là. Je suis Sir Grunemare. Merci. 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 Je vends un max. J'ai un cristal de magie céleste. Et j'ai summon rats. Donc voyez j'ai ça et puis j'ai des queues de rats. Donc je pourrais éventuellement invoquer des rats. J'ai demandé à identifier mais pas à vendre. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu me vends toi comme armure ? Vas-y on va racheter un comme ça. Tu me vends de la médium armor. La heavy armor je peux pas la mettre. La médium armor. Voyez c'est 1500 balles mais on va s'acheter ça. Pour l'instant je vais m'acheter ça. En armes t'as quoi ? J'ai rien de fou hein. Parle moi d'Armes of Argus. C'est de nombreuses bonnes armes et de nombreuses bonnes armures disponibles à la vente. Si tu as l'or je peux aussi offrir de l'entraînement à ceux qui cherchent la vie de guerrier. Parle moi de l'entraînement. Seuls et membres de la guilde des guerriers. Mais je suis guerrier donc je peux rejoindre la guilde des guerriers. La guilde des guerriers est une société ancienne dévouée à l'apprentissage envers les jeunes guerriers du royaume. Nos membres sont autorisés à recevoir de l'entraînement à promouvoir leur classe. Et peuvent faire des achats exclusifs des meilleures armes et armures. Je sens qu'il y a un grand guerrier en toi. Avec le bon entraînement peut-être même un maître de la lame. Es-tu intéressé par le fait de nous rejoindre ? Oui bah oui. Vous ne pouvez rejoindre que deux guildes. Donc la première. En fait ça dépend des classes que vous voulez quoi. Parce que pour aller chercher une classe normalement je crois qu'il faut rejoindre la guilde associée. L'initiation est 100 pièces d'or. Ouais vas-y. En tant que membre de la guilde des guerriers tu dois faire vœux d'honneur. Et de respecter ses lois. D'obéir à ses décisions. De garder en sécurité ses secrets. Ouais ouais vas-y je le jure. Alors au nom de la guilde des guerriers je suis ravi d'accepter ta candidature. D'abord cependant tu dois faire tes preuves en tant que cadet digne de confiance. J'ai récemment acquis une bonne lame elfique. L'épée de frappe. Le malheureux qu'il a porté n'en aura plus besoin. Puisque son propriétaire était un de tes collègues de la guilde des guerriers. La lame doit être ramenée aux elfes en accord avec nos principes. En tant que nouvel initié de la guilde des guerriers. Je donne la tâche de ramener l'épée de frappe au hall des armes à Arendale. N'échoue pas. Ok. Et sinon training. Je te rappelle que tu as une quête pour rejoindre la guilde des guerriers. Tu dois d'abord livrer la... Prends la sortie S de Fargrove et suis le chemin pour aller chez les elfes. Eh du con comment est-ce que je vais chez les elfes ? Bon il a beaucoup de choses à dire qui n'ont aucun intérêt. C'est pour le lore quoi. Donc j'ai sa quête. Ah j'avais oublié que pour rejoindre une guilde en plus il faut faire la quête. Et après une fois que tu as rejoint la guilde tu dois faire une quête pour avoir le droit de rejoindre la... Ah fun times hein. Ah vaut de gueule vous hein. Ça c'est la sortie de la ville. Oh no ! Thieves ! Alors je suis un fier membre de la guilde des guerriers. Ok. Est-ce qu'on peut avoir la carte au plus grand ? Ok. Non. Va falloir apprendre à naviguer en ville hein. Bon le garde tu me casses les noisettes. Pourquoi tu te sens obligé de venir me squatter la vie là ? Les gardes il faut qu'ils courent pour vous parler hein. Quand vous êtes là hein. Y'a rien à faire hein. Sinon ils sont pas joyeux hein. Ouais le mec il faut qu'il coure vers moi. Ça n'a aucun intérêt hein ce qu'il veut me dire. Mais il veut courir vers moi. Il veut absolument me faire chier. Ah mais là on a la maison de l'est. Là si je veux devenir par exemple Samouraï ou quelque chose. Voyez je peux aussi rejoindre cette guilde. La maison du dragon. Non je n'ai pas choisi de rejoindre ta guilde l'ami. Après peut-être que tu peux rejoindre plus que deux guildes. Et que du coup tu peux aller chercher les quêtes partout. Mais je crois pas hein. Ça c'est la guilde de magie. Y'a le téléporteur. Ils vont se faire attaquer. Par des vilains de Barogrim. Par des vilains de Barogrim. Donc ça c'est un série d'introduction au téléporteur hein. Y'a que tu puisses pas les utiliser de si tôt les téléporteurs. J'ai pas les pierres de lune. Ah faut aller farmer les pierres de lune. Ah les pierres de lune. Pour les farmer ça va rapporter de l'XP. Vous voulez choper sur l'île. Où y'a toutes les moonbeasts. Les moonbeasts et le pecs. Ah je vous le rappelle. Ça pecs. Ça pecs fort. J'ai dit que d'abord je montais en médium armor 3. Il faut 7800 points d'avancement. Comme vous le constatez. J'avais pour un moment. Bon comme vous l'avez vu. De toute façon faut que j'aille chez les elfes. Faut que je choisi une première quête préliminaire. Pour rejoindre la guilde des guerriers. Alors bon. C'est la guilde des prêtres que je veux. Ouais bah ce sera pas plus simple. Globalement quelle que soit la guilde. Que tu veux y rejoindre. Il faudra aller de toute façon. Chez les elfes. Plus ou moins. Mais hé. C'est ça mon pote. Pas heureux. Salut Mago. Pardonnez moi d'être distrait. Les ennemis de Fargrove ont réussi à activer. Le pont de la lune à l'extérieur. Ça ne signifie rien de bon pour notre royaume. On est d'accord par le monde de ce téléporteur. Ce sont d'anciennes structures créées par les mystiques. D'il y a longtemps pour voyager. En un instant. Pour ouvrir ce portail. Vous devez posséder une pierre de lune. Et connaître les pierres. Les signes de la lune. Pardon la destination. Lorsque vous activez un pont lunaire. En utilisant une pierre de lune. Son signe lunaire sera révélé. Vous pourrez alors retourner à cet endroit. Depuis n'importe quel autre pont lunaire. Couchez les runes du signe lunaire. Le pont de votre destination. Pour vous y transporter. Les pierres de lune magique. Qui active le pont. Bien de loin. C'est un voyage périlleux. Il y a une petite île. Par delà les brumes du lac perdu. C'est là que vous les trouverez. Le mec il parle. Ah il n'y a pas de problème. Il cause. J'ai une Sword of Striking. Oui ça je suis au courant. Pourquoi il me dit solde à chaque fois que je lui demande d'identifier ? A chaque fois que je l'identifiais, le mec, il le... Ah, tu lui donnes et après il l'identifie, il faut le racheter ! Ah ! Ok, donc en fait, en gros, je te l'ai vendu gratuitement, quoi. Oh putain, ce système d'identification, les noms, je l'avais pas... Ah ouais, c'est pas foufou, hein. Ah c'est pas foufou, hein ! It's not foufou ! Y'a pas de... Y'a pas de carte à l'intérieur de cette boutique, de la Magic Boutique. Bon par là j'arrive dans le... Ouais non c'est pas ça... Je cherche l'église. Voyez-vous les gens, l'église quoi, l'église. Je n'ai pas de temps pour... Je n'ai pas de temps pour... Mais j'en ai rien à foutre de ta vie, mec. Faut la raconter à quelqu'un d'autre que ça intéressera. En tout cas c'est noisette, la chauve-souris. Je vais voir Lord Davenmore. Il s'est scellé à l'intérieur, depuis que Dame Halloween a disparu, personne n'y entre sans invitation spéciale. Donc ça c'est la porte pour aller vers chez les elfes je pense. Là c'est la prison... Qu'est-ce que je déteste les rats putain ! Ils spawnent pas par deux les rats hein ! Tu vois bien les mobs casse-couilles sur ce jeu c'est bien ça. Alors normalement le théâtre vous pouvez plus y retourner par la suite si je dis pas de conneries. J'ai malheureusement été empoisonné. Et je n'ai pas de cure poison je pense. Et j'en ai encore quelques-unes. Et là c'est que j'étais empoisonné mais tout le monde s'en fout. T'as eu un gobelin sous ton lit écoute j'suis ravi. Vraiment. J'avais dit on fait pour grave. C'est ça. Passe pas la porte derrière toi. Ah oups c'était cette porte. Oh merde. On va entrer dans le slum. Bon là on va faire du pex. C'est pas ça que je cherche. Je cherche le quartier des... Ils ont pas des dames qui travaillent hein. Comme on peut le croire. Alors eux ils rapportent pas mal du pex je crois. Ils vont me faire très mal. Ah ils m'ont volé mon gold par contre hein. Alors eux ils vont me rosser. Et puis ils vont me voler tout mon gold hein. Un gros groupe comme ça je suis pas encore en mesure de les affronter. Je veux dire je tape 9 fois sur 10 à côté. Quand je tape personne le sent. Moi je suis gratos. Gratos quoi. Gratos à toucher. Ouais je veux dire. T'es ennuyeux quoi. Ah et puis j'ai pas fait de sauvegarde depuis l'an 1000 quoi. Super. Probablement que c'est ça en fait que je cherche. Voilà. Vers le monastère. Probablement. Les brigands ipex. Mais euh comment dire. Moi face à 7 ou 8 c'est pas possible hein. Là les gars il va falloir attendre un peu hein. Oui oui j'ai bien compris mec. To serve and protect. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Euh. Va causer à quelqu'un d'autre maintenant s'il te plait. Donc là on a un autre donjon du jeu. Les catacombes. Il faudra qu'on fasse je crois avant de partir de la ville hein. Si je ne m'abuse. Puisque là le mec dans le monastère. Va nous donner l'ordre d'aller euh. Je crois euh. Dans les catacombes. Et c'est là qu'on pourra glaner euh. Ah putain mais la souris elle arrête pas de sortir de la fenêtre là. Qu'est ce qu'il fait le jeu. Allez crink. Le pureur. En fait le mec. Il me. Il me stun lock. Je peux même pas essayer de le taper. A chaque fois qu'il y a un. Un proche de son dot. Je. Je suis stun. Donc déjà je tape à côté. Mais en plus je tape même pas à contre lui. Vous voyez. C'est ça le délire. On a un système de combat de compète hein. Donc c'est là la damoiselle qu'il faut sauver. Qui vous indiquera euh. Comment rentrer dans euh. La sisterhood. La sororité. Vous m'avez sauvé eh. Bah tu veux pas me parler toi. On a gagné 1000 xp. On a gagné un point d'honneur. Donc les points d'honneur. Vous allez pouvoir les gagner en faisant des quêtes. En faisant des trucs comme ça. Donc ça c'est toujours bien. Euh. Par contre les. Les. Parce que bon. Il faut que vous montiez à 20 en honneur hein. Quelle que soit la promotion que vous visez. Euh. Je suis votre éternelle débitrice. Pour cet acte héroïque. Bien que j'ai pu à vous offrir en retour. A accepter cette lége. Petite récompense. 200 goals. Écoute. Pourquoi pas. Euh. Non. Bah du coup non. Elle m'a. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout elle. Ou alors euh. Oh putain. Je confonds avec quelqu'un. Oh crotte. Zut. Flûte. Cacabouding. Euh. Là j'ai vu qu'il y a des serpents. Des mobs tellement low level. Je gagne même pas d'XP ici. A 695 XP chaque quand même. Ok. Donc en medium armor je dois passer à 3. Ça c'est fait. L'intérêt. C'est que. Cette cote de maille. Ne me donne plus que 5 en pénalité. Si je l'utilise. Vous allez dire 5 en pénalité. C'est beaucoup. Ouais. Mais euh. Bon voilà quoi. Ça me donne l'armure. Le 4 d'armure en plus. C'est pas non plus dégueu. Je vais essayer de réparer ça. On va essayer de l'identifier hein. On a pas réussi je suppose. Euh. Tu peux pas réparer. Ok. Ça je peux pas le réparer. Ça fait trop. Trop pas assez longtemps que j'ai réparé quelque chose. Il me semblait qu'elle. Elle me donnait l'info là. Sur Dame Halloween. Si tu veux en savoir plus sur Dame Halloween. Rejoins la sororité. Machin. Est... C'est défaut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais il faudrait d'abord que je monte clair pour avoir une discount sur ces prix. C'est parti ! Car tout est écrit dans les étoiles. Ok, parle-moi de l'ordre céleste. L'ordre céleste est une ancienne secte dévouée à l'étude des étoiles et des cieux, scrutant la nature des choses à venir et débloquant les secrets des énergies qui émanent de toutes choses célestes. Nos membres ont le droit d'être guidés de manière spéciale, peuvent prouvoir leur classe en nos rangs. Nos membres font le vœu de contributions dévouées pour notre cause, garder les secrets, la sainteté de notre ordre, etc. Je voudrais vous offrir l'opportunité de rejoindre l'ordre céleste, cependant nous n'acceptons que les initiés qui montrent des promesses envers les étoiles. Donc tu es en train de me dire qu'il faut que je monte d'abord. Écoute, pourquoi pas ? Tiens, déjà j'ai une lettre, on m'a demandé de venir. Je vois que vous êtes la personne que le devin Auguste cherche. Ça fait des semaines qu'il n'est pas au temple, il s'est réfugié dans son sanctuaire privé. C'est une clé des instructions pour que vous les retrouviez, il vous attend. Je vais informer Célestine que vous êtes là, qu'elle puisse consulter les cartes. Donc il faudra quand même, je pense, que je prenne un point Célestial Magic. Donc là c'est pour aller voir Célestine, mais je ne suis pas encore autorisé à aller voir Célestine je crois. J'ai utilisé l'hôtel de la paix, je ne sais pas ce qu'il fait. Je trouve toujours que je ne suis pas assez ami avec les étoiles mec. Et Augustus t'attends, si tu veux que l'Ordre Céleste réfléchisse à ton inscription, reviens voir après que tu l'auras rencontré. Ah bah voilà. On va faire ça poteau. Donc Lord Augustus, on sait ce qui va lui arriver. Quick ! Oh bah, c'est la vie. C'est le destin. Les gens qui veulent aider le perso principal. Dans un monde aussi malfamé. Je voulais que je vous dise, tiens, une porte de manoir. Je ne peux pas rentrer. C'est une porte dans laquelle je peux rentrer, puisque vous voyez qu'il y a un liseré jaune sur la carte. L'apothicaire de Fargrove. Madame Chana, bienvenue à l'apothicaire. Je peux vendre de nombreuses potions Elixir pour vous aider. Quel saut gracieux. Bon, l'autre, il est juste derrière, là, à gauche, après cette porte. Au fond du couloir à gauche. La souris est de nouveau sortie de l'écran. Hey ! Tu n'es pas Sir Augustus, toi, dis donc. C'est Sir Cascouillus. Bon, le mec, il m'attaque. Je veux un objet pour activer ça. Ouais, d'accord, mais... J'aimerais taper la personne, mais la personne est là en mode YOLO, OSEF de ta life. Ah, j'ai hacké une chandelle céleste qui vole autour de lui, apparemment. Il fallait en fait acquérir ses chandelles. Voilà. Et maintenant, le spectre, je peux trosser. Enfin... Quand j'ai fini de me faire stunlock. Promis. Quand tu as fini de reculer, mec. Je peux te toucher, peut-être. Merci de m'avoir sauvé de ce spectre de terreur qui me tourmentait tant. Hélas, j'ai bien peur qu'il ait scellé mon destin et que ma fin approche. Si seulement... Ah, si seulement... Bon, tiens, j'ai été invoqué, là. Parle des étoiles. Tu as reçu ma lettre. Tu es l'élu du signe. Mes cartes avaient raison. J'ai beaucoup à dire, mais peu de temps. Alors, parle. Déjà. Je gagne un point d'honneur, c'est cool. Prends cette précieuse pierre et garde-la avec toi en tout temps. Elle te donnera une nouvelle vie face aux grands dangers qui t'attendent devant... Enfin, sur ta route. Va au temple, le temple de Sirsène. Ils sont mes frères. Ils pourront te guider. Car hélas, ma vie s'achève. Le temple de Sirsène est ici à Fargrove. Ils peuvent te guider. Pauvre Fargrove, comme tu me manqueras. La pierre précieuse est un cristal des étoiles rares. Imprégné du pouvoir de la vie. Garde-le en sécurité et garde-le toujours avec toi. Je suis sûr que tu en auras besoin en ces temps obscurs. Il y a trop pour moi à dire sur ce cristal. Je me meurs. Va au temple. Ils te guideront à ma place. Un grand mal descend sur le royaume. Des forces sinistres si diaboliques que rares sont ceux qui soupçonnent le danger qui va nous affronter. Mais les étoiles m'ont donné un signe et je crois que tu es l'élu du signe. Mes cartes ont révélé qu'un nouveau champion apparaîtrait bientôt pour nous. Guidé par un aliment très spécial des étoiles. D'où ma lettre urgente pour te convoquer ici. Les étoiles ont montré que l'élu du signe portera un grand pouvoir caché. Et qu'il s'élèvera pour affronter un grand mal. Le mal qui menace maintenant notre destinée. Adieu. Mon temps arrive à son terme. Ouais, ouais. Pour l'instant, moi, ce qui arrive à son terme, c'est mon stuff. On peut être parce que je me fais ruiner la gueule à longueur de temps, là. Mon stuff, il explose. Je suis le gars à poil, quoi. J'ai chié à réparer ça. Et bon. Je suis vraiment un clochard. Je suis un clochard. Que voulez-vous ? Il faut que je retourne au temple. Alors, je vais prendre... Avant de prendre des points en magie céleste, si Gaston, là, il veut bien me faire venir... Bon, après, même s'il me dit, « Ok, on va réfléchir à te faire rentrer au temple. » Il faut que je fasse la quête avant d'être accepté au temple. Et avant de pouvoir devenir prêtre. Voyez. Donc, il faudra que j'aille chez les elfes. Parce que, généralement, les quêtes pour être acceptées dans un ordre, c'est aller chez les elfes. Ouais, ouais, ouais. Arrête de me prendre le chou, toi. Je le dis à tous tes potes. Je suis sûr que le truc de la souris est encore sorti de l'écran. Il y a quelqu'un qui court. Ce sont des rats. Encore me faire ruiner mon stuff, moi, et perdre toutes les potions avec ces conneries. Et là, ces étoiles se sont éteintes pour notre frère, le divin Auguste, et elles brillent maintenant plus fort pour toi. C'est un signe tumultueux et requiert une vision plus grande que la mienne. La Célestine souhaite te rencontrer. Elle t'attend de ses chambres privées. Augustus pense que tu es guidé par un aliment rare des étoiles, un signe de grand pouvoir et d'influence, et sans la bonne guidance. Je ne sais pas si on dit ça en français. Si tu n'es pas bien guidé, ça pourrait mal se passer. Peux-tu rejoindre l'Ordre Céleste ? Ah oui, volontiers. Il faut que tu payes, sans gold. Vas-y, je paye. Il faut que tu jures, fidélité, honneur. Ouais, ouais, je le jure. Je te souhaite la bienvenue en tant qu'initié à l'Ordre Céleste. Pour terminer ton initiation, tu dois voyager vers l'hôtel de la lumière céleste et placer une chandelle des étoiles sur l'hôtel à l'intérieur. Je prépare la chandelle pour toi, protège-la bien, car elle contient les signes des étoiles qui te serviront à te guider dans nos rangs. Une fois que tu auras placé la chandelle des étoiles sur l'hôtel, ton initiation sera terminée. N'échoue pas en cette tâche. Mais il est où ton Shrine of Celestial Light ? Il est localisé dans la forêt à l'ouest de Fargrove. Voyage par la porte ouest vers Arindel et la première fourche tourne au nord vers les champs de Boleyn. L'hôtel est là où les boîtes... Oh, ok. Ok, ça marche. Merci, poteau. CQ, the bridge of death. Vas-y, Popole. Non, ouvre-moi, tu étais parti pour m'ouvrir, mec. Je t'assure, tu étais parti pour m'ouvrir. Merci. On va aller voir la femme de Babar. Est-ce que je veux faire les... Non, ça se fait pas. Un petit peu quand même. Alors, ça, c'est le troisième et ça, c'est... Si, juste après. Ah, ok. Ah, il y a un bouquin de Shrek King Star. Bon, la magie arcanique, je m'en servirai pas trop, mais... Toi, t'es le troisième et toi, t'es un peu plus loin. T'es le cinquième, ok. J'ai cru voir Résurrection. J'ai cru voir Résurrection, mais je crois que c'est en pare-chaud. Alors, cet anneau, c'est pour invoquer. Invoquer, je sais pas quoi. Ouais, j'ai deux charges de Résurrection. Non, ok. Ça marche. Crystal of Life. Crystal of Peace. Je ne sais pas ce que font ces sorts. Salut, Babar. N'es crainte, je suis Célestine, apôtre de l'ordre céleste. Les mains nous livrent tous à notre destin. Augustus ne réside plus dans le monde des hommes, que son esprit soit en paix. Augustus cherchait profondément dans les étoiles. Il y a trouvé un signe, un signe qu'il pensait capable d'altérer les cours des choses à venir. Si fort était sa croyance en ce signe, qu'il a donné sa vie pour le trouver. Tu as ce signe, et son don spécial à toi est une preuve de sa conviction. Le cristal des étoiles qui t'a été confié par Augustus est très rare et possède le pouvoir de la vie elle-même. Ton destin était de sacrifier pour que ce pouvoir soit à toi, un testament de sa grande croyance en toi. Le cristal des étoiles que tu portes te donnera une vie perpétuelle, si tu devais, ou une nouvelle vie, si tu devais tomber face aux forces dangereuses qui conspirent contre toi. mais sois averti, chaque vie perdue prendra une partie de ton passé et te volera un peu de ses gains. Oui, j'ai bien compris, quand tu revives, tu perds des caracs. Le cristal des étoiles absorbe l'énergie céleste émanant des étoiles et de toutes choses célestes. Chacun... ça ne raconte pas ta vie, tu ne m'intéresses pas. Parle-moi du chemin extraordinaire. Tu es guidé par une configuration unique des étoiles. Ton destin s'embranche dans de nombreuses directions. Un tel chemin extraordinaire n'existe que pour quelques rares élus parmi la multitude des hommes nés dans un âge donné. Choisis ton chemin avec sagesse car ta destinée n'est pas sûre et peut être altérée. Mais c'est toujours une vie mortelle que tu vis. Pour l'instant, je dois te diriger vers un tâche spécial car les forces de l'obscurité approchent du royaume. Les ennemis de Fargrove marchent dans la nuit apportant une grande mort et la destruction. Elle cherche une ancienne relique de pouvoir, un artefact de domination magique terrible. C'est le mage Galdrin qui avait rassemblé ces artefacts jurant de les garder en sécurité des griffes du mal et il les a cachés partout dans le royaume. Si tu es vraiment l'élu des signes que croyait Auguste, tu dois subir un défi critique ou tu dois accomplir un défi critique. Un test aux conséquences potentiellement funestes pour le royaume. Dans les catacombes de ce temple, l'une des reliques de pouvoir est cachée cachée par celui qui a juré de sauver le royaume. Les forces de l'obscurité ont détecté sa présence et un grand être maléfique vient pour le récupérer. Il doit pénétrer dans les catacombes, retrouver la relique et la garder en sécurité. Fais attention car l'être maléfique a invoqué ses esprits pour garder les catacombes pour empêcher quiconque de récupérer la relique avant lui. Cette clé trouvera les portes du cimetière. Tutorerie 3, les catacombes. Ok. Ok, bon toi tu m'as donné maquette. C'est bien. Il me ravit. Donc pour pouvoir aller plus loin dans le jeu, de toute façon il faut maintenant que j'aille faire les catacombes. Et alors je pourrais aller voir le seigneur Gustave et je pourrais quitter Fargrove. Salut squelettons ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontré toi et moi. Ouais, vous voyez j'ai gagné de l'honneur mais c'est sympa. Oh, sympa. L'honneur c'est vraiment en fait, c'est une caracte que tu peux monter en faisant des quêtes, l'honneur. En gros. Donc en gros, pour faire simple, si tu veux changer de classe, il faut que tu aies un score minimum en honneur. Donc si tu veux changer de classe, en ayant fait plus de quêtes, t'as plus d'honneur. Donc ça te nécessite moins de points de progression. En gros. Donc en gros, l'honneur c'est vraiment le truc que tu dois monter en dernier quand tu veux changer de classe. Parce que du coup, potentiellement, tu vas en gagner en faisant des quêtes. Le temps que tu aies les caractes pour changer de classe. et les autres compétences. Même les rats, ils font 12 baffes pour les tuer. Mec, t'es sûr que t'es guerrier ? Des putains de rats, des égouts, qui valent 30 XP. T'en chie comme un damné pour les tuer, mec. Bon. On va rentrer dans le mausolée. Et on va arrêter là pour cet épisode. Ça fait plus d'une heure. Et on se retrouve pour attaquer ce donjon. Qui nous donnera le droit après de quitter Fargrove. Ce qui nous donnera le droit d'aller rejoindre du coup, les guildes. Pour peu qu'on se balade jusqu'à Rindel. Qu'on revient. Ça, ça va prendre du temps. Et après, du coup, on pourra prendre les quêtes pour changer de classe. Parce que bon, vous noterez que là, bon, il y a de quoi. Je dois monter en rune magic, etc. La question, c'est si je suis prêtre. Donc, c'est-à-dire adepte comme classe. Est-ce que l'adepte, l'adepte, il a quoi ? Learning bonus, c'est armor et celestial magic. Donc la rune magic, à la limite, j'aurais pas de learning bonus pour elle. Donc je pense que la rune magic, je peux déjà commencer à la développer. Ça va me coûter un bras de monter à 3 en rune magic. Et du coup, ce que je pourrais faire, c'est mettre en raccourci clavier... J'ai pas de sort runique. C'est vite vu. Ça serait bien que j'en acquière, d'une façon ou d'une autre. Allez, c'est dur mon.